Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Damien. Bonjour Damien. Bonjour. En compagnie d'Aline, qui est habillée magnifiquement. Oui, je suis une princesse. Tu seras la princesse de notre vidéo, puisque nous allons partir en exploration, découvrir un trésor merveilleux, l'ouvrir avec des clés de toutes les couleurs, puisque nous allons jouer au jeu clé magique que tu es venu nous présenter. Voilà, donc je suis venu de la part de Happy Baobab, surtout de Yann qui nous regarde, je pense, pour présenter ce jeu pour enfants. Et c'est un jeu qui est signé par Arnaud Steinweinder et Marcus Slavitschek. J'espère que je l'ai bien prononcé. Bien sûr, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Aline, elle se marre. À chaque fois que je fais une présentation de jeu sur mes prononciations, je te promets que c'est exactement la bonne prononciation. On les a appelés, ils ont validé la prononciation des noms. En français, comme ça. C'est un jeu qui se joue à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs. 2 à 4 petits joueurs, peut-être, vont jouer, parce que vous voyez le matériel du jeu, c'est plutôt un jeu pour enfants. Vont partir en exploration, en direction de ce château fabuleux que vous voyez sur le derrière de la boîte, parce qu'on va jouer avec la boîte de jeu, on construit le château à l'intérieur. C'est ça, on joue directement dans la boîte. Nous sommes des aventuriers, mais quand même princesse et prince et autres gens de la cour. Et nous allons explorer une sorte de forêt magique à leur recherche de clés. Ces clés aussi sont magiques pour ouvrir un trésor. Et plus on s'approche du château, plus les clés sont magiques et plus le trésor est gros. Ah oui, parce qu'on ne va pas systématiquement pouvoir ouvrir le petit coffre qui est posé devant et à l'intérieur duquel, vous allez le voir, il y a un trésor fabuleux. On va pouvoir récupérer quelques petits bijoux qu'on va garder devant nous. Comme d'habitude dans notre vidéo, nous allons vous présenter le jeu. Tu vas nous l'expliquer. Oui. Très rapidement, parce que c'est un jeu pour enfants, ça va très vite l'explication. Et puis directement derrière, on va se lancer dans une partie. Et il y a de l'enjeu, parce que j'ai envie. On a fait une partie avant, j'ai été ridicule. On a fait une partie avant, j'ai été ridicule, mais j'ai envie. Non, on est filmé, là. Soit tu étais ridicule, soit tu n'avais pas de chance du tout non plus. Ah, j'étais ridicule. Parce que toutes les clés n'ouvrent pas. Exactement. Alors, je pose cette boîte et on t'écoute pour savoir comment ça fonctionne. Alors, on va jouer chacun de notre tour. Pour ce jeu-là, nous allons avancer sur le parcours qui est dans la boîte. Donc, on a les cases qui sont délimitées ici. Pour avancer, on va lancer des dés. Sur les dés, il y a plusieurs faces. On a les faces où il y a marqué des valeurs. Ça sera le nombre de cases où on va avancer. Et aussi, on a des faces où il y a des lunes. Et ça, c'est quand on est fatigué. Et ça, il ne faut pas trop les avoir. Parce que c'est un petit peu comme un Yams. On va avancer le dé plusieurs fois. Pas trois fois, autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on veut. On s'arrête quand on veut. C'est vraiment un stop-out encore pour les enfants. On s'arrête quand on veut. Mais par contre, lorsqu'on a trois lunes, on est fatigué et on s'endort. Donc, c'est l'autre genre de jouet. Et aussitôt, son personnage s'arrête. On le pose. Et le joueur suivant, si on s'est arrêté à cet endroit-là, va pouvoir reprendre le parcours à ce niveau-là. Et vous le voyez, il y a des couleurs différentes sur les clés. C'est ça. Parce que plus on avance sur le parcours, plus on va prendre des clés qui vont nous faire gagner beaucoup plus de cristaux. Au début, on ne pourra gagner que seulement deux cristaux. Et on va monter au fur et à mesure. On va gagner trois cristaux, voire quatre, voire cinq si on arrive à obtenir la clé qui est de la clé. Celle-là, on la veut absolument parce que celle-ci, en plus, c'est certain, elle ouvre le coffre. Et là, démonstration quand même, il faut qu'on montre ça, Damien. Cette clé-là, si je la mets à l'intérieur du coffre, ça s'ouvre. Et là, on a un vrai trésor en plastique. Et si on arrive tout en haut, on a le droit de prendre cinq petits diamants. Combien il en faut pour gagner la partie ? Donc, ça dépend de la configuration. Donc là, trois joueurs, il ne faut moins 13. 13. Si par contre, j'en prends un autre, j'ai deux chances sur cinq de ne pas pouvoir ouvrir le coffre. C'est ça. Donc là, pour ma démonstration, c'est sûr, je ne vais pas l'ouvrir puisque c'est ça qu'il faut montrer. Et comme j'ai de la chance, ça n'ouvre pas, regardez. On va reprendre un autre. Attention. Attention. On va couper au montage après. Et oui, ça n'ouvre pas. Donc celle-ci, il ne faut pas la prendre. J'essaie de me rappeler celle-ci. Et connaissant Martin, il a réussi à l'ouvrir maintenant, mais dans la partie, il ne l'ouvrira plus jamais. Si la clé ouvre, là, dans ce cas-là, par exemple, la clé n'est pas ouverte. Donc j'ai fini mon tour, mais je conserve cette clé-là. Elle va me servir pour plus tard. Il y a deux petites subtilités. Lorsqu'on arrive dans la case qui est ici, la case qui est ici, on récupère de notre fatigue. Donc on peut récupérer les dés qui ont des lunes pour pouvoir continuer. Si jamais on fait pareil, on fait un score un peu bien, assez mauvais comme ceci, on peut aussi dépenser la clé qui n'a pas ouverte, qui ne servait pas à ouvrir le coffre. On la met dans le petit, on n'irait pas, mais c'est un étang magique. On la met dans l'étang magique. Et comme ça, on peut relancer les dés pour pouvoir continuer la partie. Si on commence directement le jeu et on fait trois lunes, pour éviter d'être frustré, on recommence à cette case-là. Et on continue l'aventure. Ah oui, c'est plutôt pas mal. C'est même un avantage finalement. Ça transforme la malchance en chance. C'est ça, exactement. C'est pour en remercier un petit peu. Comme je dis souvent, peu de chance, je vais essayer de faire ça. Je ne vous croirais pas, mais je vais essayer, je vais me concentrer. J'espère que j'y arriverai. On a toutes les règles en tête ? Il y a des petits détails, mais vous allez les voir dans la partie, puisqu'on va se lancer directement. On mélange un tout petit peu les différentes... On s'en souvient. Ben oui, je m'en souviens trop, puis je n'ai pas envie de tricher. On se retrouve pour la partie avec Aline et Damien. Damien ? Damien a changé de sexe subtilement. Il s'appelle Marie, maintenant. Bonjour Marie. Bonjour. Salut Marie. Pour ne rien cacher, à ceux qui nous regardent, on a eu un petit souci sur l'enregistrement de la vidéo. On s'est dit que plutôt que de ne pas la diffuser, nous réenregistrons la partie, mais alors avec une invitée exceptionnelle. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir Marie avec nous. Si vous ne connaissez pas Marie, suivez son compte Instagram. Tu fais beaucoup de photos sur Instagram ? Tout à fait. Tu fais partie, accessoirement, du Jury de la Store. C'est vrai, il est vrai. Et tu vas participer avec nous. Je ne vais pas dire qu'on gagne au champ, parce que ça serait très généligent pour Damien, mais quand même, dans un jeu de princesse, je pense que nous avons de meilleures princesses pour cette émission que nous avions juste auparavant. Mais Damien, vraiment, on t'adore, mais en tant que princesse, tu as encore des progrès à faire. Et on va voir. Il me manque la couronne. C'est ça, elle est en jeu, cette couronne. On va voir qui va remporter la couronne, qui va pouvoir la mettre. Est-ce que j'ai le droit de dire que dans la partie qu'on avait enregistrée avec Damien, c'est moi qui avais gagné la couronne, et que je suis très très jaloux si jamais elle m'allait superbement. C'était magnifique. Peut-être que je vous montrerai un petit aperçu. On va voir qui commence, surtout, parce qu'il y a peut-être un avantage à commencer. Ce que je vous propose, je n'ai pas réfléchi à l'avance, je vous propose de faire le jeu du dé. Le jeu du dé, on va lancer un dé et on va regarder qui fait le plus gros score. Moi, par exemple, tu vois, voilà. Zéro. Ouais. OK. Zéro. Aline, tu as l'occasion. Je vais commencer, je crois. Ah, c'est toi qui commences. C'est bien joué. Très bien. Tu lances donc les 3D, tu mets de côté toutes les lunes que tu as faites, tu n'en as pas faites, tu choisis. Je vais choisir d'avancer de 3. Très bien. Et est-ce que tu rejoues, est-ce que tu t'arrêtes là, parce que vraiment, il ne faut pas prendre trop de risques. Je rejoue, parce que là, je n'ai quand même pas pris beaucoup de risques. Donc, je reprends mes 3D, et je vais écarter le dé et l'une, et je vais avancer de 2. Est-ce que tu t'arrêtes là ? Non, je ne m'arrête pas là. Je rappelle que sur les clés violettes, et sur les clés bleues, il n'y a que 2 diamants à gagner. Donc, si tu veux aller jusqu'au vert, là, ça va se passer. Mais ça serait exceptionnel qu'au premier tour, tu arrives à obtenir le vert. Et j'avance de 4. Tu ne crois pas si bien dit. Ça serait exceptionnel d'arriver à obtenir le vert. Je vais continuer à avancer. Ah oui, moi, je ne sais pas m'arrêter au stopp encore. Et j'avance de 4. T'es sûre que tu n'avances pas de 2 ? Pourquoi ? Alors, j'explique pourquoi. Si jamais tu avances de 4, tu arrives ici. Si tu avances de 2, tu arrives là, et tu récupères ton délune. Mais tu auras moins avancé. Non, mais c'est vrai. Non, je ne sais pas. Moi, j'étais là sur... T'avais le choix. Je fonce, je fonce. Je récupère donc mes 3 dés. Voilà, exactement. Je te remercie de m'aider à gagner cette parole. Je ne vous aiderai plus après. Donc, je vais avancer de 3. C'est un coup exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Et donc, je vais reprendre mes 2 dés, et je vais relancer. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. J'avance de 4. À partir de là, je commence vraiment à avoir beaucoup de chance d'obtenir plein de pierres précieuses dans mon trésor. On rappelle que sur chaque couleur, il y a 2 clés qui n'ouvrent pas le trésor. Et 3 qui l'ouvrent. Alors, après, nous, ce qui nous arrangerait énormément, mais surtout Marie, parce que je suis juste après toi, c'est que tu fasses 2 lunes maintenant, parce qu'elle partirait de ce tendre-là. Si elle a des pouvoirs magiques, elle vient de me jeter un sort. Exactement. Donc, je relance mes 2 dés. Marie, t'as un petit peu de pouvoir magique quand même, mais j'avance de 3. 1, 2, 3. Alors, la clé... 3. La clé marron, elle ouvre quoi qu'il arrive. Alors, moi, je ne vais quand même pas m'arrêter là. C'est vrai ? Bah oui, il me reste 1 dés. Je tente. Oh là là. Coin. Oh là là. On a eu une chance que t'es rien, quoi. C'est vrai. Ah, bah moi, du coup, ça va être compliqué. Moi, tu vas redémarrer du début, quoi qu'il arrive, je pense. Alors, je n'aurais vraiment pas de chance de faire 3 lunes, quand même. Là, du coup, je fais 1. Ouais. Et oh, surprise, je prends la clé dorée. Et là, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un bug. Peut-être que ça ne va pas l'ouvrir. Et 5, tu prends 5 diamants. Merci beaucoup, Aline. Je te remercie. Je te déteste, mais... C'est à moi. Donc, moi, je recommence au début, évidemment, parce que je ne suis pas aidé dans la vie. Cette clé-là, elle reste en place. C'est la seule qui ne va jamais sur la mérine. Elle reste toujours en place, puisqu'on a toujours l'occasion d'arriver jusqu'au château. C'est original. Voilà. Ouais. Je me rappelle que sur la vidéo précédente, tu avais eu très peu de chance. J'avais gagné. Jusqu'à ce que tu gagnes. Oui. J'avance de 3. Est-ce que... Moi, je serai toi, j'arrêterai. Allez, donne l'idée. Écoute, j'arrête. Je prends cette clé. C'est vrai ? Oui, parce que j'ai envie de gagner. Je ne veux pas finir Fanny quand tu vas le faire, Aline. Donc, moi, je suis petit joueur sur cette partie. Non, mais je garde la clé. Elle me servira peut-être plus tard. On peut rejeter la clé quand on n'a pas eu de chance, comme ça m'arrive de temps en temps. Tu peux refaire pareil. Oui, je me doute. Oh non, j'ai qu'un D. J'avance de 1. Je relance. S'en fie. Oui, je sais. Moi, je suis pas elle. J'avance de 2. Oh, il n'y a rien. Je me rasse en moi. 2. Ah ben, ça va. J'ai quand même eu beaucoup de chance. Là, il y a moins de fausses clés dans cette zone-là. C'est vrai, puisqu'il en a une. Ben oui, j'ai fait le travail. Allez, je relance la dernière fois. Là, il y a plus de fausses clés dans cette zone-là. 2. Ah, tu ne veux pas t'arrêter en bleu, là. Par contre, tu fais 4, tu vas directement là, tu récupères toutes tes idées, tout va bien. Mais en fait, je ne sais pas m'arrêter. 1. 1, tu fais 3, tu vas sur la... Eh, bon, tout va bien. C'est bon. Tu le vois, là, la tentation, tu l'as et tu le sens. Après, ça ne range que Marie. Mais oui, mais moi, ça me va, hein. Allez, je fais 1. Oui, il faut faire 1, par contre. Je fais 4. Je prends cette clé. Ah, tu es sûre ? Oui. Mais je pense que tu peux y aller. Tu te rends compte que tu étais si 3, toujours ? Tu sais quoi ? Je vais prendre la clé. Ouais, j'ai trop bien fait. C'était quoi, ce coup, là ? C'était juste pour vérifier. C'était juste pour vérifier. Non, mais c'est... La chance. À partir du moment où tu as décidé de prendre la clé, ça, je vous... Ah, bah, c'est tout de suite moins facile, là. Alors là, on va voir, cette fois-ci, si vraiment, tu as une chance. 1, 2, comment on dit ? Non, mais alors, moi, je ne sais pas m'arrêter, je suis comme Aline. 1, 2, 3, 4, évidemment. Et jamais tu fais des lunes. Non, bah, non. Je suis un soleil. Bon, t'as quand même fait... 1, 2, 3, 4. Ah, ça galope, hein. Bah oui. 1, 2, 3. Ah, bah, ça arrêtait là. Allez. 1, 2, 3. Alors, parmi les clés vertes, il n'y en a plus qu'une qui ne nous fout pas le trésor. C'est vrai. Ce serait vraiment ballot que ce soit celle-là. Ça serait vraiment incroyable. Là, on peut voir si tu as de la chance ou pas. Ou alors, peut-être que tu es courageuse, tu ne sais pas t'arrêter, tu as une réputation. J'ai une réputation où je ne sais pas m'arrêter et du coup, j'ai envie de montrer que je peux m'arrêter. Non, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter là, si près du but. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un avoir deux fois la clé ultime ? Je vais m'arrêter. Ouais. Attention. Tintin, 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 tintin. Évidemment. Mais évidemment. Ça fait 3 diamants supplémentaires. On est déjà à 8. Et je suis à 8. Et ils sont tes diamants. Ça va. Mais nous, on a une clé. Hop. Eh bien, je la mets ici, moi. La première clé qui est au vert. Allez, je vais faire un tour exceptionnel. Alors, montre-nous ça. À tous les débuts, il fait ça. 1, 2, 3, 4. Mais je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Mais pourtant, tu as plus de chance. Oui, je peux le faire, mais je fais attendre d'en avoir 3 des lunes pour pouvoir le faire éventuellement. 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Pour l'instant, tout va bien. Oh, j'utilise ma clé. Magique. C'est un éteint magique. Et cette fois-ci, je vais avancer plutôt de 4. C'est bien ça. 1, 2, 3. Dommage. 4. Mais en même temps, je n'ai pas de l'une. 3. Alors, le vert, c'est assez sûr. Je vais avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Ah ! Je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'avancer de 4. 2, 3. 1, 2, 3. Mais est-ce que je suis courageux ? Si près du but. Oui, non, mais moi, j'ai de l'honneur. Oui, si près du but. J'ai de l'ambition. 4. 1, 2, 3. Ça suffit, ça. Je crois que je vais arrêter ce jeu. On ne sait pas, on ne sait pas. Oh ! 5. Oh là là, tu remontes ? Oh là là ! Bon, allez, les dés, donnez-moi les dés. Après, il peut se passer presque n'importe quoi. C'est un peu de chance. Un jeu recommence de zéro. Marie qui va trop loin. Je récupère juste devant. Mais celle-ci, tu ne la gardes pas. Non, c'est vrai. Je vais avancer de 2. Je vais relancer, c'est bien. Je vais avancer de 4. Ça galope. Heureusement, j'ai... Tu t'en sers maintenant parce que tu n'es vraiment pas loin. Ça va. Vous me sentez la chance de mon côté. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'avance de 3. Allez, j'ai besoin juste de faire 2. 2. Juste 1. Ah, ça suffit. En même temps, ça range pas. Ah ! C'est pas vrai. C'est pas sûr que ça l'arrange. Merci, je t'ai appris. Oh ! Et du coup ? C'était le premier racer de ton tour. Donc, tu te téléportes directement sur cette case-là. Tu récupères... C'est un pouvoir magique de 3 lunes en début de tout. C'était pas très très bon, ça. Non, non. C'est bien... Ouais. Mais bon. Alors. 1, 2, 3. Bah, j'ai... T'es obligée de continuer. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tu vas pas rester sur cette case. Bah non. 1, 2, 3. Est-ce que tu continues ? Est-ce que tu t'arrêtes ? On n'a pas encore exploré les jaunes. On n'a pas encore eu les jaunes, donc on ne sait pas. T'as 8. Jaune, c'est 4. T'en as 8, tu serais à 12. Il te manquerait plus qu'un trésor. Tu pourrais le chercher. Et si je vais au bout, je gagne. Oui. Ça se tente. Allez. Non, mais je pense que ça se tente complètement. Ça se tente. 1, 2, 3, 4. Ça se tente. Attention, on la couronne. Attention, on la couronne. Mais on vérifie quand même, on ne sait pas ce qui peut se passer. On vérifie quand même. Et pour 5 diamants. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on fait le bilan parce que je crois que la deuxième place est importante quand même. Il y a zéro match. Alors Marie, bravo. Tu as remporté ce diadème. Et normalement, tu as le droit de nous faire un discours de Miss France. Wow. Merci. Merci à ma famille. Merci à mes amis. Mais surtout, merci à elle. Oui, non, mais oui. Moi, j'ai senti quand même. Il y a eu une stratégie. Il y a eu... Oui, c'était un petit peu à mon assu, mais bon. Et puis, merci, Damien. Surtout, grâce à qui tu as eu l'occasion de finir cette partie. Parce qu'on avait commencé la vidéo avec Damien. On l'a fini sans lui. Malheureusement. Mais Damien, vous allez le retrouver très prochainement dans d'autres vidéos que nous avons réalisées sur la chaîne. Et Marie, tu es la bienvenue pour venir remplacer au pied levé, gagner les parties, nous les voler sous le nez. Est-ce que j'ai le couvercle dans un coin ? C'est toi qui l'as, Aline ? On vous a donc présenté le jeu Clé Magique. C'est un jeu qui est édité par Happy Baobab, qui est distribué par Blackrock. Vous le connaissez maintenant. Je suis sûr que vous connaissez un public d'enfants qui seront ravis de se chamailler pour récupérer cette magnifique couronne qui te va ravir. Qui n'est pas vendue dans la boîte. Et on vous invite à aller voir l'Instagram de Marie. Il est tout à fait possible qu'on retrouve quelques photos de princesse sur cet Instagram dans les jours qui viennent. On vous dit à tous à très bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage MFP.